... Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, ésadiste, est-ce que vous l'êtes ? Est-ce que vous l'assumez ? Donc vous assumez de créer des zones de non-droit. Quand une minorité cherche à imposer sa loi avec des méthodes d'occupation antidémocratique, comment vous appelez cela ? Antidémocratique ? Quand une minorité impose sa loi, comment vous appelez ça dans un pays ? Je parle d'une ZAD. Est-ce que vous avez un problème avec la démocratie ? Mais vous avez entendu ce que j'ai dit sur la ZAD ? Mais comment on fait ça dans le respect quand une minorité impose sa loi à la majorité, comme ce qui est fait dans une ZAD ? Je ne comprends pas. En choisissant tous les modes... Est-ce que vous êtes pour les règles, la loi et la démocratie ? Vous voulez discuter, dites-vous. Gérald Darmanin a dénoncé un chantage et une forme de dictature après que la CGT Énergie ait évoqué des coupures de courant pour les élus qui soutiennent la réforme. Et précisément, le secrétaire général de la CGT Énergie a dit « On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, ceux-là, on va s'occuper d'eux. » Vous dénoncez de tels propos ? Vous êtes responsable politique. Je vous demande, est-ce que vous dénoncez les propos de ce syndicaliste ? Est-ce que vous le dénoncez ? Comment vous appelez le fait de faire pression sur des élus de la République en les menaçant ? Nous sommes dans un pays où les élus se font souvent malmener, voire attaquer. Vous ne voyez aucun risque ? Et donc il mérite d'être menacé ? J'ai entendu. Si les mots ont un sens, je reviens quand même à ma question. Écoutez, est-ce que vous condamnez ? Vous ne voulez pas me répondre ? C'est quand même assez incroyable. Dites-moi alors que vous avez... Je vous dis que mes méthodes sont nos violentes et qu'il y a un principe, là, nos violences. Quitte à renforcer la défiance, la défiance, la méfiance et souvent la violence à l'égard de nos élus. Je rappelle, nous sommes dans un pays où ils sont parfois malmenés, où il y en a un entier parlementarisme. Je ne crois pas que les élus vont vous dire merci ce matin. Est-ce que vous ne participez pas à le nourrir en ne dénonçant pas ce matin de tels propos ? Vous n'arrivez pas à dire ce matin que vous les dénonçez ? Si vous voulez, je peux vous dire que le problème dans ce pays ce sont les syndicalistes. Vous avez l'air d'y tenir. Il n'y a pas de problème sur les élus et une forme de violence autour de ces élus dans le pays. Il y a beaucoup de violence dans ce pays, c'est ce que je vous ai dit exactement. Prolongeons sur ce sujet. S'il y a des débordements, personne ne le souhaite. S'il y a de la classe, personne ne la souhaite. S'il y a des dégradations en marge des cortèges par les black blocs, comme malheureusement c'est souvent le cas avec les manifestations en France, vous condamnerez ces violences. Donc votre voix est entendue. Ce matin, si vous dites en tant que responsable... Moi ça fait très longtemps que je ne vois plus par exemple... Il n'y a pas d'infiltration de l'ultra-gauche, de black blocs ? Est-ce que vous le dénoncez ? Et c'est les premiers qui sont pénalisés, c'est ceux qui sont dans les cortèges. Ce n'est pas M. Darmanin qui est en Espagne. En tant que responsable politique, vous dites et vous condamnez s'il y a des violences par l'ultra-gauche et l'infiltration des black blocs, vous dites je condamne, clairement. Mais dites oui, je condamne, point. Il y a quelque chose que vous dites clairement, c'est que vous souhaitez une France sans milliardaire. Les pauvres vous disent merci Mme Tondelier. Est-ce que vous venez d'être éradiquée par cette proposition à la pauvreté en France ? M. Bernard Arnault, ce sont des milliers d'emplois créés, ce sont des milliards à la France rapportés grâce à l'VMH, à ses exportations, alors qu'en politique, on trouve parfois des millionnaires rentiers qui font carrière. Qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce qui rapporte mieux à la France ? Moi je pense pas que c'est surtout... Ils sont les ennemis du peuple aujourd'hui, est-ce qu'il faut les éliminer ? Peut-être même les rééduquer ? Non mais c'est pas les éliminer, j'ai pas dit qu'elles éliminent pas être. Vous dites la France sans milliardaire. Oui, depuis les années gagnées. Et après les milliardaires, ce sera autour de qui ? Des millionnaires, et après les millionnaires, ce sera autour de qui ? A partir de quel seuil de revenus et de fortunes vous estimez qu'on est bon ou pas pour ce pays ? Et vous faites des milliardaires une cible. Est-ce que vous allez faire une liste demain avec justement les familles ou les milliardaires qu'il faudrait éliminer symboliquement de votre point de vue ? C'est un pays, on vit mieux et plus heureux parce qu'il n'y a pas de milliardaires, un pays dans le monde. Mais moi je vais vous... Est-ce que vous pouvez citer un pays, un pays, si on prend votre résolution, du coup on reste à 62 ans ? Il n'y a pas de pays heureux sans milliardaires. Un pays ? Vous dites la France sans milliardaires. Est-ce qu'il y a un pays ? A partir de quel niveau de revenus on est riche pour vous ? Vous ne parlez jamais des emplois créés ? Vous ne parlez jamais des emplois créés ? Vous ne parlez jamais de la richesse rapportée ? Vous ne parlez jamais de l'image de la France ? Ah si, si, je vais vous en parler de la richesse rapportée depuis 2020. Au pays ? Dans toute la richesse. D'ailleurs, quelle est votre expérience du monde du travail ? Mais attendez, mais il faut que ce soit juste. Marine Tondelier, quelle est votre expérience ? Et d'ailleurs, si on crée des richesses, pourquoi les salariés qui sont quand même... Quelle est votre expérience ? Il y a le travail. Pourquoi les salariés ne sont pas aussi bénéficiaires d'une partie de ces richesses créées ? Quelle est votre expérience du monde du travail, de l'entreprise ? En quelle entreprise, vous groupez, vous avez travaillé ? Moi j'ai travaillé par une fédération d'associations pendant 5 ans. Et je peux vous dire que j'avais une expérience quotidienne de ce que c'est que de gérer des budgets, de gérer des salariés. C'était le monde du travail. Quand vous gérez une structure avec 600 salariés en France, oui c'est le monde du travail. Vous gérez des conventions collectives, vous gérez les réformes du ministère du Travail qui font que vous devez changer, y compris vos grilles de salaire. Combien de recrutements ? Combien d'emplois vous avez créés par rapport aux gens que vous dénoncez qui ont créé des milliers d'emplois ? Vous, dans votre carrière, dans votre vie, combien vous avez créé d'emplois ? C'est ce que vous dites. Mais c'est la valeur de son entreprise. C'est pas sûr qu'il faut qu'on t'en banque. M. Arnaud, qui est tellement précieux pour la France, a d'ailleurs demandé la nationalité belge pour que ses enfants ne payent pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez ? C'est la valeur d'une entreprise. C'est ça qu'il faut attaquer ? Pour vous, c'est un patrimoine ? Non, moi j'ai la valeur d'une entreprise. Y compris un outil de production ? Il y en a un qui n'est pas heureux. Mais vous voyez, me reprocher de ne pas connaître le monde du travail, c'est un peu populiste. Je vous ai posé une question. Si vous êtes dans une entreprise ou un groupe, tout simplement. Je vous ai répondu. Il y en a un qui n'est pas heureux en vous écoutant. Pourquoi ? C'est Michel Sardou. Il y a une chanson que vous aimez de Michel Sardou ? Femme des années 80, peut-être. Je pense que quand on écoute Femme des années 80, on comprend le problème dans ses propos en 2022. Générale d'infanterie, PDG, parlez six langues, ceinture marron, c'est pas mal. Et con, comme il m'a dit hier, puisque ce monsieur m'a insulté à la télé. Il trouve que les milliardaires, c'est super. Vous devriez parler d'écologie. Mais il a aussi le droit de ne pas insulter les gens. Il a aussi le droit de ne pas insulter les gens. Merci Marine Tondelier. Merci à vous. Bon courage pour cette journée de mobilisation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada